Car il y a des conseils importantes pour les droitiers, comme moi, et les gauchers. Dès l'exécution du premier défi, et pour tous les autres à venir, fais les éducatifs à une main avec la main droite d'abord si tu es droitier, et avec la main gauche si tu es gaucher. Parce qu'environ 90% de la population est droitière, la vidéo explique la technique avec le côté droit en premier, suivie du côté gauche. Alors, débute toujours par ton côté dominant car il comprendra plus rapidement. Une fois le mouvement maîtrisé avec ta main dominante, tu pourras plus facilement améliorer l'autre côté. Bonjour à tous les éducateurs physiques et à leurs élèves! J'ai l'honneur de vous présenter la nouvelle forme d'activité physique qui fait fureur partout dans les écoles du Québec. C'est facile à apprendre et ça nécessite que très peu de matériel. L'art des poils est amusant et gratifiant à pratiquer. Le but est de faire tourner les deux pièces du jeu en parfait synchronisme autour de l'espace corporel. Il ne faut pas toucher le sol, il ne faut pas s'accrocher soi-même, et il ne faut pas les frapper ensemble. C'est une activité captivante qui comporte aussi des bienfaits physiques, psychologiques et neurologiques. Les hémisphères du cerveau sont stimulés au maximum. Un éveil se crée pour te permettre de mieux apprendre tout dans la vie. La mémoire, la concentration, la coordination et l'estime de soi augmentent vers un plus haut niveau d'énergie. Cette discipline existe depuis plus de 1000 ans et a été modernisée par le Club FI pour les enfants à l'école et à la maison. Les DVD d'apprentissage ont été conçus spécialement pour les cours d'éducation physique et les adeptes à travers le monde. Vous avez simplement besoin d'un gymnase, des petits cônes ou des sacs de sable qui serviront de territoire d'entraînement ayant une dimension maximum de 2 m² par participant et placés en forme d'échiquier, des lunettes de protection pour les débutants, un écran et un lecteur et des paires d'ensemble FI pour tous les élèves. L'ensemble Universo est conseillé pour les nouveaux adeptes car il est léger et très mou aux extrémités. À un plus haut niveau, l'ensemble des maîtres procurent un entraînement plus performant. L'éducateur ou l'éducatrice physique n'a pas besoin de connaître les défis pour débuter avec ses élèves. Vous pouvez tous apprendre ensemble et à votre propre rythme. Utilisez la fiche d'évaluation du Club FI. Chaque élève peut s'auto-évaluer et aussi évaluer ses amis. Il est préférable de ne pas pratiquer avec un groupe de débutants à l'extérieur. Il faut une surface lisse pour ne pas abîmer les jeux. Personne n'est doué au début. Les poils frappent occasionnellement le sol. Le défi FI vous garantit des heures de plaisir et une évolution des aptitudes psychomotrices. C'est moi, Universo, qui a le plaisir de te présenter et la liste des 22 premiers défis. Classés en niveaux de difficultés et en catégories de mouvements, tu pourras les apprendre à ton propre rythme. Chaque défi a un nom, un icône et aussi un numéro. C'est simple de se souvenir d'eux. Il y a des défis comme le pédalier, le croisé et le signe de l'infini. Deviens un maître poil! Fais comme moi et essaie de tout les réussir! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501